RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. 7h18, bonjour Patrice Franceschi. Bonjour Yves. Merci d'être avec nous ce matin dans ce studio. Vous êtes écrivain, ancien président de Solidarité Internationale et de la Société des Explorateurs. Vous revenez de Syrie, où vous étiez une fois de plus aux côtés des combattants kurdes qui affrontent Daesh sur le terrain. Une situation terrible puisque première force à lutter contre Daesh. Ils sont aussi aujourd'hui attaqués par les Turcs, c'est ça ? Eh oui, on leur vole leur victoire après la bataille de Mambige, qui était un énorme bastion djihadiste sur la route de l'Ouest et d'Ifrind et du reste des cantons kurdes. Les Turcs qui sont de fait, et c'est ce que je vois moi depuis 4 ans, les alliés des djihadistes en général et des Daesh en particulier, n'avaient plus d'autre choix pour empêcher l'unité kurde et la fin de tous les djihadistes dans la région que d'intervenir militairement. Donc vous affirmez aujourd'hui que les Turcs soutiennent objectivement Daesh et l'État islamique. C'est absolument ce que je vois depuis 4 ans et notamment pendant la bataille de Mambige qui a été terrible pendant 70 jours parce que tous les renforts djihadistes et notamment des djihadistes étrangers et français qui arrivaient pour renforcer la garnison djihadiste de Mambige venaient de Djarabulus et de Turquie. Les dernières contre-offensives et l'avant-veille de la chute de Mambige venaient de Djarabulus. Voilà, c'est une réalité qu'il faut dire. Sur place, comment les Kurdes vivent-ils ça ? Est-ce qu'ils ont un sentiment d'abandon des Occidentaux ? Évidemment, on leur vole vraiment leur victoire. Si on les ravélaissait encore un ou deux mois, dès après la bataille de Mambige, ils fonçaient déjà avec toutes leurs troupes vers l'Ouest pour nous débarrasser tous de l'islamisme radical dans le nord de la Syrie. On leur a donc volé leur victoire. Ils ont le sentiment que les Occidentaux, les Français en particulier, qui les aidaient jusqu'à présent, soudain détournent le regard et s'occupent davantage du fait que la Turquie tape du poing sur la table et est membre de l'OTAN et en joue avec tous les chantages qu'elle fait, notamment pour les migrants, pour détourner le regard et laisser un petit peu, pour l'instant, je l'espère seulement, les Kurdes de côté. Alors, ils sont en première ligne, on l'a compris, pour combattre contre des gens qui leur veulent du mal et qui nous veulent du mal. Ce sont les mêmes. Je le disais, vous revenez de Syrie, au plus près des combattants et des combattantes notamment. Et vous m'avez dit avoir été émue et très impressionnée par leur courage à ces femmes. Et depuis 4 ans, aborder la question kurde par l'angle féminin est très important. A peu près 30% des combattants sont des combattantes. Et pas des combattantes de dernière ligne, de première ligne. Elles ont payé un tribut, encore une fois, extrêmement lourd pendant cette bataille. Et si les djihadistes ont, depuis 4 ans, surtout attaqué les Kurdes, c'est parce qu'il y a cet élément féminin qui est insupportable. C'est un point d'incandescence et de surcroît, parce que ces femmes, ont un projet d'émancipation des femmes dans la région, qui est absolument insupportable pour les Turcs et comme pour les islamistes. On est bien d'accord, elles sont elles aussi en première ligne. Elles sont au combat et au corps à corps. Bien entendu. Et le nombre de femmes blessées et tuées pendant cette bataille a encore été très important. Elles payent un lourd tribut. C'est très simple. Ces Kurdes, elles comme eux, n'ont pas seulement le projet de réunification de leur propre pays. Je rappelle que les Kurdes, ce ne sont pas ni des Arabes, ni des Ottomans, ni des Perses. Ce sont des Kurdes. Ce sont des Kurdes. Et au-delà de cette unification de leur pays, Rojama, il y a un projet de société dans lequel la femme et l'homme sont absolument égaux. On le voit tous les jours parti dans l'administration, dans l'armée, dans la police, dans la justice. Et en plus, un projet de laïcité stricte, de démocratie stricte et de respect des minorités stricte. Voilà le problème. Fait rarissime dans cette région, je le rappelle. Vous le disiez, beaucoup d'entre elles sont blessées et vous avez recueilli des témoignages poignants. L'une d'entre elles vous confie un message pour nous. Une balle dans le ventre. La tempête est chez nous, mais le vent la porte chez vous. Oui, c'est comme ça. Et elles se battent pour ça. Et vous savez, si vous vous demandez pourquoi ces femmes et ces hommes arrivent à battre d'âge depuis surtout un an et demi partout, c'est parce qu'elles portent une ferveur et une abnégation qui sont un exemple dans cette région du Moyen-Orient. Ce sera ma dernière question. Pourquoi faut-il les aider ? Il faut les aider parce que ce projet d'émancipation et les valeurs qu'ils portent, démocratie, laïcité, respect des minorités et égalité hommes-femmes. Le respect de nos valeurs. C'est exactement les nôtres. En plus, et pour finir, ils combattent exactement le même ennemi. Les djihadistes qui mettent des bombes chez nous, ils sont de l'autre côté. Face à ces femmes, face aux Kurdes en général. Voilà pourquoi ce n'est pas du tout un tas d'opérations extérieures comme, je ne sais pas, les Farc viennent faire la paix avec la Colombie. Ça ne nous concerne pas directement. Il y a des enjeux de civilisation, si je vous comprends bien. C'est une guerre existentielle qui mène pour exactement nos mêmes valeurs. Ils sont un exemple pour le Moyen-Orient. Voilà pourquoi aujourd'hui détournez le regard. Franchement, c'est à la fois une faute politique et une faute morale. Merci beaucoup Patrick Franceschi. Les Kurdes ont besoin de nous car ils défendent leur territoire, certes, mais ils sont en première ligne avec notamment leurs combattantes kurdes et sur le même système de valeurs que nous. C'est ce que j'ai compris dans cet entretien. Merci de les soutenir depuis des années. Bonne journée à vous. Merci. Merci.